Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comux Party, très heureux de vous retrouver pour votre vidéo hebdomadaire, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui un nouveau guide du super-héros, le numéro 5 et on continue avec vos demandes avec cette vidéo, quand les super-héros s'affrontent, vous voyez à l'écran la liste des comics qui sont prévus pour cette émission, alors bonne vidéo à toutes et à tous. Musique Les super-héros sont généralement là pour protéger les populations contre ceux qui les menacent, mais de temps à autre, ils se sont aussi affrontés lors de combats restés mémorables. De Superman contre Spider-Man en passant par Civil War ou Injustice faisant un petit tour des plus marquants. Et parfois, ces bagarres ne tiennent pas à grand chose, comme celle qui a vu s'affronter deux des plus grandes forces de l'univers de Marvel, la chose et Hulk en 1963. En réalité, Hulk, plus intelligent à l'époque, apprend qu'il a été remplacé dans les Avengers et revient pour demander des explications, dirons-nous. Il trouve d'abord sur sa route deux des quatre fantastiques avant d'affronter la chose dans un combat de titan. Et ces deux-là se battront à nouveau quelques décennies plus tard, lorsque la chose reparlera à Hulk de sa défaite. En vérité, lorsque l'on regarde bien, les affrontements entre héros ou anti-héros ne manquent pas. On a eu du Wolverine contre le Punisher, autant dire à concentrer de badassitudes. Et même entre univers différents, avec le combat présenté comme étant celui du siècle, Superman contre Spider-Man, par Jerry Conway et Rosson Roux en 1976 et publié en 1979 chez nous. On retrouve également dans cet ouvrage Lois Lane et Mary Jane Watson, ainsi que leurs ennemis respectifs, Lex Duthor et le Dr Octopus. Avec ces combats qui se terminent rarement sur un vainqueur net, et donc la mort de l'un d'entre eux, une des questions importantes est celle du camp. De quel côté nous penchons-nous, nous lecteurs ? Et la question devient encore plus compliquée lorsqu'il ne s'agit que de héros que nous apprécions qu'ils s'affrontent. Prenons l'exemple de l'un des crossovers les plus connus, Civil War promet du nom par Mark Millard. Ici, les héros sont dans deux camps distincts, la team Cap et la team Iron Man s'affrontent pour une cause profonde. Tony Stark est pour que l'activité de ses pairs soit contrôlée par le gouvernement, et Steve Rogers est contre. Et le positionnement de deux si grands leaders de l'univers Marvel va pousser tous les héros à choisir un camp, même ceux qui ne le souhaitaient pas. Et nous aussi, lecteurs. Certains se tourneront alors vers leurs héros préférés, mais d'autres jugeront en fonction du choix et du respect de ses convictions, et certains se retrouveront alors pour la première fois dans le camp adverse. Même opération pour le crossover actuel de l'univers Marvel avec Civil War 2, ou celui de 2012 Avengers vs X-Men. Chez ici, on a donc la saga End Justice dans un registre différent, puisque là on a un Superman qui change presque de nature en devenant un tyran. Même s'il tente de rester fidèle à ses valeurs de base, et qu'il dit faire tout cela pour le bien de l'humanité, on a un peu de mal à le suivre dans cette voie. Et sans doute que beaucoup d'entre vous auraient rejoint le camp de Batman. Et ici, comme pour Civil War, les conséquences sont énormes pour l'univers, et heureusement pour nous, ça ne se passe pas dans la continuité officielle. Puisqu'on en est à parler de DC, s'il y a bien deux héros qui ne se sont pas gênés pour s'affronter, ce sont l'homme d'acier et le chevalier noir. Batman a toujours été méfiant sur la nature extraterrestre de Superman, et à ce point de vue, toujours eu un plan B, au cas où celui-ci se retournerait contre l'humanité, à l'image de ce qui se passe dans l'injustice. Outre cette série, on les a bien sûr vus s'affronter dans The Dark Knight Returns, de Frank Miller, mais aussi dans Silence, avec un Superman envoûté par Poison Ivy, etc. Dans les exemples les plus radicaux, on retrouve Hulk, qui brise Wolverine en deux dans l'univers Ultimate, et bien sûr Deadpool, qui se paye tout l'univers Marvel dans les comics Deadpool Massacre Marvel. Plus soft maintenant, puisque quand deux Spider-Man se rencontrent, et bien l'un de leurs premiers réflexes, c'est de se battre, comme on a pu le voir dans l'album récemment republié par Marvel. Et bien sûr, on ne pouvait conclure sans revoir quelques images de ce combat mémorable, entre Iron Man dans son Hulkbuster, contre Hulk dans Avengers l'ère d'Ultron. Quoi qu'il en soit, tous ces combats nous tiennent tous en haleine, et parfois même plus que lors d'un affrontement classique avec un méchant. Nous sommes partagés entre l'envie de voir qui est le plus fort, si notre champion va l'emporter, mais aussi qu'il dépose des armes, et serait construit pour reprendre, pourquoi pas ensemble, leur lutte contre le mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo si c'est le cas. Merci de votre fidélité, on se reparle très bientôt de la création de notre super-héros, puisque ça y est, on a des caractéristiques physiques, on va pouvoir avancer tous ensemble. Et puis, merci à Marine et Scotty pour leurs lettres avec leurs dessins autour de Logan, excellent film. Si vous n'avez pas vu la critique, n'hésitez pas à le voir. Merci à tous les deux de la chaîne Comics Club sur YouTube, toujours très sympa, et toujours un plaisir de recevoir vos lettres, merci les amis. Quant à nous, on se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à vous y abonner, à me suivre, pour partager encore tous ensemble cette passion autour des comics. On se retrouve dimanche prochain, je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie grandement de votre fidélité et pour les échanges. Partez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao !